Vous ne le savez pas, ou sans doute peut-être pas, Jean Drapeau a déjà voulu transférer le siège des Nations unies ici à Montréal. Il se référait à l'histoire, à la grande paix de Montréal de 1701, sous l'administration du gouverneur Hector de Calière. Un grand diplomate. Oui, c'est le début de l'établissement des Nations unies qui vont œuvrer ici. C'est incroyable. On est en 1701 et ça se passe à la Pointe-à-Calière, à l'entrée de la Livière-Saint-Pierre, qui n'existe plus, là où est le musée de la Pointe-à-Calière. Ça s'est passé là. Et les Nations unies, pourquoi? Parce qu'il va envoyer ses coureurs des bois, tous ses aventuriers qui travaillent pour lui, il était très proche de Frontenac à ce moment-là, pour aller dans les lointaines contrées, jusque chez les Sioux, les Abénakisissis, les Atikamekw, les Hurons, les Algonquins, etc., les Montagnens, mais aller chez les Népercés, aux États-Unis, aller au Dakota Nord, au Dakota Sud, où la France avait son influence grâce à nos missionnaires. Et ça, c'est clair que les Sulpiciens souscrivaient à cette idée extraordinaire parce qu'ils voulaient œuvrer en paix et en temps de paix, on travaille mieux à l'évangélisation. Alors, ces coureurs des bois deviennent des ambassadeurs pour aller convaincre les chefs indiens de toutes ces tribus. Et voilà que le projet de la grande paix va se réaliser. Et voilà aussi que les Indiens vont enlever avec leur panache, avec leurs vêtements les plus framboyants. Et à Montréal, il y a à peine 3000 habitants. Il vient 1300 Indiens, dont des anciens ennemis des Français. Alors, les Français ont peur. Avec 3000 habitants, on a à peine 1500 soldats du régiment français pour surveiller tout ce va-et-vient. On craint même qu'ils en profitent surnoisement pour renverser le régime français et liquider la France ici en Nouvelle-France. Mais non, grâce à des alliés hurons, notamment, qui parlent fort et autoritaire, vont réussir à établir l'harmonie pour qu'on signe une paix qui va être assez durable, même avec nos pires ennemis, les Iroquois, qui étaient à la solde des Britanniques. Les Iroquois n'aimaient pas que les Hurons, nos amis à nous, fassent affaire avec les Français, parce qu'ils voulaient avoir eux aussi le monopole de la traite des fourrures. Et c'est à partir de ce moment-là que le nom de Ville-Marie disparaît tranquillement, pas vite, pour aller vers le nom de Montréal, métropole mondiale de la fourrure, titre que nous avons maintenu jusqu'à tout récemment. Donc, le commerce l'emporte un peu, si on veut, sur la liturgie, sur l'évangélisation, et le nom de Montréal apparaît de plus en plus fréquemment. Quant aux Sulpiciens, ils sont un peu à l'écart de ce grand projet des Nations unies, une paix avec toutes ces nations indiennes. On parlait d'une quarantaine présente ici pour établir justement une harmonie qui va aider au commerce de la fourrure. Mais les Sulpiciens saluent quand même cette initiative de M. Caglière. Mais voilà que les Sulpiciens aussi sont mêlés à une affaire d'argent un peu avant la grande paix de 1701. Alors, nos Sulpiciens payent donc une dette qu'on devait à Jean de Lauzon, c'est possible? En fait, la dette, elle était à la Société de Notre-Dame de Montréal, qui avait racheté la seigneurie de l'île de Montréal à M. de Lauzon. Mais par la suite, la Société s'était largement endettée pour la colonisation de la seigneurie. Alors, étant face à une dette, alors même à un déficit et même à une faillite, les Sulpiciens ont donc racheté la seigneurie de l'île de Montréal à la Société de Notre-Dame, avec évidemment l'accord du roi à Paris. Ce qui fait l'affaire évidemment du projet de la grande paix. Le fait, ça se situe dans ce même contexte où toutes les activités menées par les Sulpiciens, en collaboration avec le gouverneur, qui sont dans la droite collaboration tous les deux, vont mener à ces accommodements, si on veut, de l'époque. À la Pointe-à-Calière, comme je disais, sont environ 13 à 1500, dépendant des historiens encore une fois, des délégués autochtones issus de 30 nations qui se réunissent donc ici à la Pointe-à-Calière. Et ça dure plusieurs semaines, cette négociation, il y a des parois à travers tout ça. Il y a même certains là-dedans qui disent qu'on devrait en profiter pour renverser le régime français, mais ça n'arrivera pas, grâce à la solidité amicale avec les hurons notamment. Alors, on s'échange des cadeaux, on prend un petit coup peut-être, c'est dangereux, de distribuer l'alcool, mais on veut vivre ensemble, on veut échanger des prisonniers en même temps que des cadeaux. Et là, on va signer la grande paix de Montréal. L'accord prévoit que les Iroquois resteront neutres et en cas de guerre entre les Français et les Anglais, eux qui étaient alliés aux Anglais, promettent de ne pas participer du côté anglais. Tout ça, c'est un vœu un peu pieux, mais ça va tenir quand même un certain temps pour permettre à Montréal-Ville-Marie de reprendre son souffle si on veut. Et là, les Indiens nous disent, oui, c'est vrai que vos missionnaires, vos marchands, vos coureurs des bois font l'abjet d'apprendre nos langues. C'est ce qu'on apprécie de vous des Français. C'est tellement vrai qu'au lambain de la conquête, il y a un Indien qui se soulève contre le régime britannique parce qu'il s'ennuie justement des relations qu'il avait avec Montcalm et les Français étant mieux traités. Et ce gars extraordinaire s'appelle Pontiac. C'est un Algonquin. Et ça arrive douze ans plus tard. Donc, nous n'avons pas de passé génocidaire. Faut-il se le rappeler ? Faut-il rappeler aussi à tous ces gens qui comportent des insanités sur les Européens qui arrivent ici ? Nous, les Français, par rapport aux Espagnols, aux Portugais, voire aux Britanniques, nous n'avons pas conquis le pays, nous n'avons pas volé le pays. On a été invités à partager le territoire sous la gouverne de Champlain. De là le fait que les Français tiennent 180 ans avant que l'armée britannique parvienne avec un million et demi d'hommes, face à 65 000, à gagner le territoire. C'était grâce à nos alliances avec les Amérindiens. Alors, ils appréciaient les Français parce qu'on apprenait leur langue, on adoptait leurs justes et coutumes, et parce que même on se battait souvent à la manière indienne quand ils s'agissaient d'affronter même l'armée britannique. Comme vous voyez de l'activité et de l'action, il y en avait sur le régime français. Et là-dessus, Hector de Caglière mérite ce grand titre. Il pourrait être nommé l'espèce de responsable des Nations Unies d'aujourd'hui. Ça a été le précurseur des Nations Unies où il a tenu cette réunion de multiples nations à la pointe à Caglière.